Une amie à moi m'a conseillé de lire des livres pour les enfants pendant la COVID et de les mettre sur YouTube. Alors, je vais commencer par Biscuits et cassanades au Mexique par Caroline Manjeux. Je vais essayer de lire convenablement. Merci, Didier-Alevec. Bon voyage au Mexique, Madame Gauve, de la part de Caroline. En plus, il est signé. Les préparatifs. Oups, j'ai oublié de dire. Biscuits et cassanades au Mexique aujourd'hui. Biscuits et cassanades rêvent de découvrir le Mexique. Ce grand pays est situé en Amérique du Nord, au sud des États-Unis. Ses habitants, les Mexicains, parlent espagnol. Il y a très, très longtemps, leurs ancêtres, les Mayas, y ont construit des sites magnifiques et des pyramides mystérieuses. Biscuits et son petit frère ont très hâte de partir à la découverte de ce fabuleux pays. Avant de partir, Biscuits et cassanades doivent se préparer et surtout s'assurer de ne rien oublier. Leurs valises sont bien remplies et elles le seront encore plus au retour avec tous les souvenirs qu'ils vont rapporter. Enfin, au Mexique. Ils sont beaux, les photos. C'est la première fois que Biscuits et cassanades voient la mer. Ils sont émerveillés par les couleurs, par la chaleur, par le soleil et par le vent qui caressent leur pelage. « Oh, Biscuits, tu as vu comme l'eau est belle? » demande Cassanade. « Elles doivent être super chaudes. » « Youpi! » s'exclame Biscuits. « Il y a plein de palmiers et toutes sortes de plantes qu'on n'a jamais vues. » La place. Et Biscuits et son fidèle casso, c'est le diminutif de cassanade, enfilent leurs maillots et prennent leur sac pour passer leur première journée à la plage. « J'apporte tout ce qu'il nous faut aux petits biscuits. » « On va même pouvoir faire des châteaux de sable. » « Dès qu'ils posent leurs pattes sur le sable chaud, les deux voyageurs s'arrêtent pour regarder la mer. » « Comme c'est beau! » s'écrit Cassanade. « On dirait qu'il y a des étoiles qui brillent sur l'eau. » « Tu sens comme l'air est salé? » « Ils sont cute. » « Après avoir trempé le bout de leurs pattes dans l'eau turquoise, Biscuits et Cassanade se mettent au travail. » « Et si on construisait une pyramide maya? » demandent Biscuits. « Oui, super idée! » répond Cassou. « Aussitôt dit, aussitôt fait. » « Les deux petits bâtisseurs construisent une magnifique pyramide en sable comme celle qu'ils ont vues dans les livres sur les mayas. » « Qui sont les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents des Mexicains. » « Ils sont cute dans leurs costumes. » « La jungle. » Le lendemain, Biscuits et Cassanade décident de faire une expédition dans la jungle. Ils ont tout prévu. Des jumelles pour observer les animaux, ou une boussole pour se guider, un appareil photo pour rapporter plein de souvenirs à la maison. « Ouf! Il fait chaud ici! » s'exclame Biscuits. « Chut! » murmure Cassou. « Tu entends? » Les oiseaux nous saluent avec leur chant. Les deux frères écoutent les bruits de la jungle tout en marchant sur les sentiers. Et soudain, qu'aperçoivent-ils au loin? Ah! Les pyramides. Biscuits et Cassanade ont découvert une vraie de vraies pyramides mayas. Comme ils l'espéraient tant. Ils osent à peine bouger tellement le spectacle est magnifique. « Ce sont des ruines maintenant, » dit Biscuits. « Il y a des centaines d'années, les mayas vivaient ici. » « C'est bizarre d'imaginer qu'il y avait une grande ville à cet endroit, » ajoute Cassanade. « Tu crois que cette immense pyramide était le château où vivait le roi? » Biscuits et Cassanade sont très intrigués par les monuments et les dessins gravés sur les pierres. Ils s'arrêtent pour en apprendre un peu plus sur ce qu'ils découvrent. « Tu sais, Cassot, la grande pyramide, ce n'était pas une maison. » « C'était une sorte de temple qui servait pour les fêtes, » précise Biscuits. « Oh! Les mayas aimaient jouer à la balle aussi. » « Tu vois, il y a un terrain de jeu sur la carte. » Biscuits et Cassanade essayent d'imaginer à quoi ressemblait la vie de cette ville il y a des centaines d'années. Sans Internet, ni télévision, tout devait être très différent. Le lagon. Encore une belle journée qui s'annonce. Regarde, Cassot, comme l'eau est turquoise et transparente. « On voit nos pattes bouger dans l'eau. » « Biscuits! » s'écrit Cassanade. « Je viens de voir un poisson et un os. » « Il y en a plein! » « Wow! » « Vite, allons chercher nos palmes et nos masques pour mieux les observer. » Cassanade est déjà prêt à sauter à l'eau. Mais Biscuits hésite car il a un peu peur. « Tu crois que je peux me faire manger par un poisson? » demande-t-il. « Demande-t-il à son frère? » « À son petit frère? » « Hi, hi, hi! » « C'est ce clave Cassot. » « Voyons, n'ai pas peur. » « Ce sont les poissons qui vont te trouver friand avec tous tes poils. » « Après avoir passé un long moment dans l'eau à observer les poissons, les deux frères se reposent sur les rochers. » « Cassanade savoure l'eau fraîche et sucrée d'un noix de coco. » « Biscuits, ils se retrouvent bien chanceux d'être sortis du lagon avec tous ses petits morteaux. » « Quelle belle journée ils ont passé. » Le village Aujourd'hui, Biscuits et Cassanade partent explorer un village. Ils espèrent rencontrer des gens du pays. Cassanade s'est amusée à apprendre quelques mots en espagnol. « Hola, hola, gracias, gracias. » Les passants se demandent pourquoi ils disent bonjour. Il dit bonjour et merci à tout bout de champ ou à tout le monde. Dans une des nombreuses boutiques du village, Cassanade s'exclame. « Regarde, Biscuits, les drôles de chapeau. » Biscuits explique à son frère que ce sont des sombreros. Ces grands chapeaux colorés que les Mexicains portent les jours de fête. « Super, j'en veux un du cassot. » « La grande aventure. » Fatigué et incommodé par la chaleur, Biscuits et Cassanade s'adoscent à un arbre pour se reposer. « Hé, cassot, si je m'endors, tu me réveilles, OK? » « Oui, oui, et moi aussi, si je m'endors, tu me réveilles. » « Oups! » Les deux frères s'endorment en même temps, sous leur nouveau sombrero. Au réveil de leur petite sieste, ça ne va pas du tout. Biscuits et Cassanade sont tout étourdis. Ils sont très chauds et leur bouche est très sèche. « Oh, cassot, je crois que je suis malade, » dit Biscuit. « Je me sens vraiment bizarre. » Cassanade n'arrive même pas à répondre tellement il se sent étourdis lui aussi. « Mais qu'est-ce qui leur arrive? » Soutant comme dans un rêve, Biscuits et Cassanade aperçoivent une fillette qui s'approche. C'est Nina, une petite Mexicaine qui habite tout près. En apercevant Biscuits et Cassanade, Nina comprend tout de suite qu'ils souffrent d'un coup de chaleur. Elle les invite à s'asseoir à l'ombre avec elle et leur donne du melon et de l'eau pour qu'ils s'hydratent. Le melon frais par la fillette, pardon, le melon offert par la fillette leur fait beaucoup de bien. C'est la meilleure pastèque du monde. Nina explique à ses nouveaux amis que dans son pays, le soleil est brûlant et qu'il est important de boire beaucoup d'eau. Avant de partir, la gentille Nina les invite à une petite fête chez elle le lendemain. Biscuits et Cassanade sont fous de joie. La fiesta Le lendemain vêtu de leurs plus beaux habits, Biscuits et Cassanade se rendent chez leur nouvelle amie. « Tiens, Nina, ce bouquet de ballon, c'est pour toi, » dit Cassanade. « Pour te remercier de nous avoir sauvé la vie hier, » ajoute Biscuits. Nina est ravie. Elle invite Biscuits et Cassanade à la suivre dans la cour. Les deux invités, les yeux tout ronds, y découvrent un jeu traditionnel mexicain, la piñata. C'est une figurine géante remplie de bonbons que l'on doit casser avec un bâton les yeux bandés. « Je veux essayer, » s'écrient en même temps Biscuits et Cassanade. Oh, c'est cute. Le soir venu, Nina leur propose de faire la fiesta, c'est-à-dire la fête à la mexicaine. Tout est là pour une soirée magique. Les décorations, les maracas, une guitare, sans oublier les sombreros. Au son de la musique, les trois amis chantent, dansent et rient avant de s'endormir en regardant les étoiles. Le temps a passé si vite. Biscuits et Cassanade sont déjà sur le chemin du retour, après une fête et un merveilleux voyage qu'ils ne sont surtout pas prêts d'oublier. Fin. Mon premier petit livre de la part de Caroline Munger, et j'en ai plein d'autres. À la prochaine, les amis.